Et nous allons commencer en écoutant le rapporteur de la commission des affaires économiques pour 10 minutes, monsieur Romain Daubier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, nous allons étudier ma proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logement. C'est évidemment une fierté pour moi de vous présenter ce texte, c'est aussi une lourde responsabilité tant le secteur du logement est à la peine actuellement. Je souhaiterais remercier tout d'abord l'ensemble des collègues avec qui j'ai travaillé, dont le Président Jean-Paul Matéi, ainsi que les acteurs que nous avons auditionnés. Je remercie également tous les collègues de tous bords qui se sont reconnus dans ce texte. Ce texte est transpartisan et le restera. Je n'ai pas la prétention de penser que la proposition de loi que je vous présente permettra à elle seule de répondre à la crise du logement que nous traversons. Mais une crise plurielle appelle des solutions plurielles. Notre Assemblée examine depuis plusieurs semaines des textes qui permettent d'apporter des réponses à cette crise, souvent dans un esprit de consensus, après l'encadrement des locations saisonnières, après la lutte contre les propriétés dégradées. Nous voilà sur le thème des bureaux et la facilitation des transformations des bureaux en logement. Pourquoi ? D'abord parce que nous faisons un constat simple, les logements manquent et en même temps, il n'a jamais eu autant de bureaux vides du fait notamment du développement du télétravail. On parle de 4,5 millions de mètres carrés disponibles rien qu'en Ile-de-France. Ensuite, parce que transformer des bureaux vacants en logement est une nécessité écologique. Le secteur résidentiel représente 17% des émissions de gaz à effet de serre, reconvertir des bureaux en logement, sans passer par des opérations de démolition-reconstruction fortement émettrices de gaz à effet de serre et générant des déchets importants relève du simple bon sens. Cette reconversion permet en août de lutter contre l'étalement urbain et donc de consommer moins de terrain agricole ou naturel. Monsieur le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a également affirmé sa volonté de favoriser la transformation des bureaux en logement. Nous partageons cette vision. Des mesures ont été prises par le passé pour faciliter cette reconversion. Je pense notamment à la loi Elan, avec le bonus de construction de 30%, à l'autorisation d'occupation temporaire des locaux des bureaux vides à des fins d'habitation, ou encore la création de la notion d'immeuble de moyenne hauteur. Nous devons aller encore plus loin, et c'est tout l'objet de cette proposition qui repose sur quelques principes simples. Liberté locale. La transformation des bureaux en logement ne peut se faire sans les élus locaux. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur territoire. Prise en compte de l'ensemble des territoires et pas seulement des métropoles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vacance des bureaux ne touche pas que l'Île-de-France, et ces mesures de facilitation de transformation de bureaux en logement doivent pouvoir s'appliquer partout, sans laisser aucun territoire de côté. Enfin, c'est le point le plus important, cette proposition est le fruit d'un travail transpartisan. Elle réunit des députés de groupes différents, et sa réduction initiale est déjà le fruit de ce travail commun. En commission, elle a été enrichie par différentes dispositions des groupes de la majorité comme de l'opposition. Enfin, plusieurs amendements déposés en séance et, su nos discussions, précisent certaines dispositions. Je remercie tous les députés pour leur contribution et pour le débat de qualité qui a nourri notre réflexion. Je remercie également l'ensemble de mes collègues députés qui ont soutenu le texte en commission. Nous arrivons en séance avec un mandat fort, puisque notre texte a été adopté à l'unanimité. J'en viens maintenant aux détails des articles. L'article 1er donne davantage de souplesse aux élus locaux. Les règlements des plans locaux d'urbanisme, PLU, ou des plans locaux d'urbanisme intercommunicaux, PLU, peuvent comporter un zonage qui empêche la transformation de bureaux en logement. Ce zonage est souvent justifié. Une zone entièrement commerciale, située en périphérie ou mal desservie par des transports, ne serait pas adaptée à l'accueil de nouveaux habitants. Mais il arrive que ce zonage ne soit plus adapté aux transformations de l'environnement urbain, et qu'il bloque des projets engagés par le maire pour transformer certains quartiers. Suite au discours de politique générale du Premier ministre, je suis heureux de constater que nous partageons l'objectif de lever les contraintes sur les zonages. En attendant ces mesures, l'article 1er de ma proposition de loi vise à permettre à l'autorité compétente en matière de permis de construire, de déroger au PLU, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation. En commission, nous avons déjà élargi cette possibilité à l'ensemble des communes couvertes par un PLU, ainsi qu'à la transformation des locaux affectés à l'administration publique. Plusieurs collègues nous ont alertés sur le risque de contournement des communes qui ont délégué la compétence épermis et la compétence PLU. Des amendements ont été déposés sur ce sujet par nos collègues Bazin et Tchannis, et permettra unitilement de consolider l'article 1er. J'en viens maintenant au sujet de la taxe d'aménagement. Je le sais, les articles 2 et 3 soulèvent un certain nombre d'interrogations. Je tiens d'abord à rappeler que les articles 2 et 3 ne soumettent pas automatiquement les opérations de transformation au bureau logement à la taxe d'aménagement. Ils offrent seulement la possibilité aux collectivités locales de le faire. Cette différence est fondamentale. Qui ne souhaite pas ici faire confiance à nos élus locaux ? Personne, je pense. On évoque ensuite le risque d'une double taxation. Mes chers collègues, les bureaux transformés en logement nécessitent des travaux profonds qui modifient la structure du bâti. L'opérateur qui le réalise n'est pas celui qui construit le bâtiment. Il y a donc une nouvelle valeur économique, une nouvelle valeur d'usage après cette opération. On ne taxe pas deux fois le même actif qui est totalement transformé. La preuve, en cas de démolition-reconstruction, la taxe d'aménagement s'applique. Et pourquoi ne parlons-t-on pas dans ce cas de double taxation ? Car le bâti a déjà été taxé une fois. On entretient à travers ça une véritable prime à la démolition-reconstruction que j'aurais beaucoup de mal à défendre, compte tenu des objectifs de transition écologique dont nous avons la responsabilité. Je vais être clair, cette proposition n'augmente en aucun cas des impôts. On dit ensuite qu'il faudrait réserver disposition fiscale aux lois de finances. Cette règle peut paraître justifiée, mais l'adoption récente de lois visant à remédier au déséquilibre des marchés locatifs en zone tenue nous a montré que parfois, quand la nécessité impérative d'agir dépasse les jugages, il faut faire des exceptions, monsieur le ministre. On me dit enfin qu'il est contre-productif de vouloir taxer une opération qu'on veut inciter. Cette taxe menacerait un équilibre économique d'une opération de transformation bureau en logement qui coûte déjà très cher. Cet argument est purement théorique et se heurte à la réalité des faits. De nombreux maires bloquent aujourd'hui des projets de transformation de bureaux en logement. On les comprend. Comptablement, l'intérêt est de favoriser des opérations d'émolition et de reconstruction pour toucher la taxe d'aménagement, voire de laisser des bureaux en vacants pour encaisser une taxe foncière plus élevée que les logements. Chers collègues, cette réalité, c'est la réalité concrète des maires que j'ai rencontrés, des maires que nous avons auditionnés. Et par ailleurs, le coût de la taxe d'aménagement est marginal par rapport au coût d'achat, par rapport aux frais annexes, je pense aux droits d'enregistrement, aux frais d'intermédiation. Nous serons tous d'accord sur ce point. Accueillir des nouveaux habitants nécessite de faire de nouvelles dépenses d'investissement pour adapter les nouveaux équipements publics. Le fait même que nous adoptions en commission un article pour prendre en compte la transformation des bureaux en logement dans le calcul de contribution des acteurs privés par les PUP, projet urbain partenariat, le prouve. Pourquoi, lorsque transformerait de manière isolée, sans avoir à passer par un PUP, un immeuble de bureaux en logement, la commune ne pourrait-elle pas bénéficier de recettes supplémentaires ? Nous avons rencontré l'augment à interroger les promoteurs immobiliers sur ce point. Personne n'aime payer, mais les promoteurs nous l'ont dit. Ils savent bien que le manque de recettes pour les communes constitue le premier point de blocage. Et avant de s'inquiéter du coût d'une opération, encore faut-il qu'elle puisse se faire tout court. L'autre solution de facilité, sans doute plus incitative du point de vue économique, est de prévoir que l'État, au moyen d'une dotation quelconque, soutienne l'effort d'investissement des collectivités pour accueillir des nouveaux habitants lorsqu'elles transforment un immeuble de bureaux en logement. Je signale seulement que mon texte est un texte de responsabilité avec l'objectif de ne pas coûter un euro aux contribuables et à l'État. J'en viens maintenant à l'article 4, qui permet de créer un véritable permis de construire réversible. Encore une fois, cet outil sera un outil à la main des élus locaux qui pourront choisir de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. L'article 5 et 5 bis permettent de soutenir le CRUS dans leurs projets de rénovation et de construction de résiduantes étudiantes. Ces deux articles permettront au CRUS premièrement de recourir au marché de conception et réalisation et deuxièmement bénéficier de bonus de constructivité prévus par les documents d'urbanisme. Ces deux avantages existent aujourd'hui mais sont réservés aux bailleurs sociaux. En permettant au CRUS de bénéficier, nous les ferons gagner des délais précieux et on le sait, dans le secteur de la construction, le temps, c'est de l'argent. Enfin, les articles 6 et 7 visent à faciliter la transformation des locaux professionnels et des bureaux en logement au sein des copropriétés. Aujourd'hui, un seul copropriétaire peut bloquer une telle transformation lorsque le changement d'usage d'une partie créative contrevient à destination de l'immeuble. Nous gardons un équilibre entre droit de propriété et intérêt général puisque nous proposerons de passer à la majorité simple dite de l'article 24. Mes chers collègues et Monsieur le Président, j'en finis. Je me réjouis de l'esprit de co-construction qui a prévalu pendant l'examen de ce texte. J'espère que cet esprit va durer grâce aux mesures de simplification alliant efficacité économique et préservation de l'environnement. Ce texte peut nous aider à lutter, à redémiser nos centres-villes, nos centres-bourgs en transformant des espaces vacants en logements abordables. Nous nous devons de tout mettre en oeuvre pour créer ce choc d'offres de logements qui sera un premier pas vers la fin de cette crise. Je vous remercie. Merci Monsieur le rapporteur.